Pourquoi avec tant d'eau à Strasbourg, on n'a pas plus de moustiques qu'ailleurs ? Les moustiques vivent dans l'eau stagnante. L'eau qui passe dans Strasbourg, elle bouge, c'est des rivières. Voilà, si on était en bordure d'étang par exemple, là ça changerait considérablement la donne alors. Ce serait plutôt les forêts au bord du Rhin. Parce que les étangs, il y a des renouilles, il y a des poissons et ils mangent les larves de moustiques. Ils ont des prédateurs. On va tout de suite en apprendre un peu plus sur les moustiques et on revient pour parler de l'association SLM 67. Pas de panique, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Euh, pardon, mais est-ce que vous savez vraiment de qui vous parlez ? Car le moustique est un véritable sérieux killer. Ne riez pas, c'est très sérieux. Chaque année, cet insecte est responsable de la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde. Alors que le requin, lui, tue moins d'une dizaine d'humains par an. Étonnant tout de même. Mais la femelle moustique, en vous piquant pour abreuver ses oeufs de votre sang, peut transmettre la dingue, le paludisme ou encore le virus Zika. Alors elle est toujours inoffensive la petite bête. Mais ne criez pas au loup direct. En France métropolitaine, c'est très rare. Car ce sont avant tout des maladies trop-picales. En revanche, ce satané moustique vous empêche de dormir. Et vous donne surtout des démangeaisons. Oh, ça gratte. Car quand elle vous pique, Mme Moustique vous injecte de la salive pour que votre sang ne coagule pas dans sa trompe. Et c'est cette même salive qui vous file des boutons. Parfois, beaucoup de boutons. Au point de vous faire passer pour une calculatrice. Et même face aux moustiques, nous ne sommes pas égaux. Ces vampires volants ne sont pas attirés par la saveur de votre sang. Mais par votre odeur, votre respiration et la chaleur de votre corps. Malheureusement, n'essayez pas de fuir. Ces suceurs de sang vous sentent de très loin. Pour éviter la piqûre, il n'y a que ça qui vaille. Des vêtements couvrants, des lotions répulsives et une moustiquaire. Ou encore plus efficace, copiner avec une chauve-souris. Ce petit animal nocturne peut dévorer jusqu'à 600 moustiques par heure. Merci Batman. Voilà, je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Olivia Renaud, SLM 67, syndicat de lutte contre les moustiques. C'est cela, je ne vais pas dire de bêtises. Comment est née cette association, ce syndicat ? Le syndicat est né avec les habitants qui habitent au bord du Rhin. Ils sont en bordure du Rhin. Et du coup, quand le Rhin passait en crue, les forêts étaient inondables. Et il y avait beaucoup de moustiques, ils ne pouvaient même plus sortir dans leur jardin. Donc ça a été créé par les habitants qui habitent le long du Rhin. Donc tout ce qui est… le Rhin est compris aussi dedans ou c'est plutôt vers le nord de l'Alsace ? Il y a aussi un peu au sud, mais c'est beaucoup au nord. Alors c'est une association qui a été créée en 1983, donc qui a un certain âge. Est-ce que le moustique a évolué en Alsace depuis 1983 ? Est-ce qu'il y a des nouvelles espèces de moustiques qui sont apparues ? Est-ce qu'il y a plus de moustiques qu'avant ? Quelle est la situation actuelle ? Alors aujourd'hui, avant il n'y avait que les moustiques du Barin d'Alsace. Maintenant le moustique tigre est arrivé et on s'occupe également de celui-ci à Strasbourg. Alors le moustique tigre, quelles sont ses particularités ? Là on découvre quelques images par rapport au moustique dit alsacien. Le moustique tigre, il est très petit. On va avoir une pièce de un centime, il va avoir la taille du globe sur la pièce d'un centime. Du coup on ne le voit pas. Et il est vraiment rayé noir et blanc. Et il a un trait sur la tête qui le différencie des autres. Et est-ce qu'il va alors du coup avoir des piqûres différentes ? Est-ce que ces piqûres font plus mal que le moustique classique ? Ou est-ce qu'elles transmettent d'autres maladies ? Les moustiques d'Alsace, ils vont piquer une fois et ils vont partir. Alors que le moustique tigre, il peut piquer deux, trois fois la même personne d'affilée. Et la piqûre est-elle très douloureuse malgré la petite taille ? Non, elle n'est pas… Au début, les premières fois qu'on se fait piquer, ça va plus se démanger parce qu'on n'est pas habitué. Mais sinon après ça… On s'adapte. En fait le moustique tigre, c'est un peu comme la cigogne. Il est venu ici, s'est installé et puis maintenant il ne bouge plus. Les maladies dont on parle, la dengue, le zika, le chikungunya, est-ce qu'on les retrouve aussi en Alsace ? Alors d'aujourd'hui, non. Il faut pour qu'elles arrivent en Alsace, il faut qu'il y ait une personne qui revienne des tropiques avec cette maladie. J'aimerais savoir, les moustiques, lorsqu'on habite en hauteur par exemple, dans un immeuble, est-ce qu'il y en a moins à partir de certains étages ? Oui, surtout le moustique tigre, c'est un mauvais voleur. Enfin, il vole mal. Du coup… Plus on est haut, plus moins on en aura. C'est à partir de quel étage ? Là, ça m'intéresse. Cinq et demi. Oui, peut-être quatre, cinquièmes étages. Quatre, cinquièmes étages, on a moins de chances de se faire piquer par les moustiques. On a parlé des maladies tout à l'heure que le moustique tigre pouvait nous donner. Effectivement, ce n'est pas parce qu'en Afrique ou en Asie, le moustique donne certaines maladies qu'on va les avoir aussi en Europe parce qu'il y a ce moustique-là. Non, oui, parce qu'il faut qu'un malade revienne avec la maladie et qu'il habite dans une zone colonisée par le moustique-tigre et qu'il se fasse piquer par un moustique sain d'Alsace. Et ce moustique doit aller piquer une autre personne pour… En plus, il y a une très grande confusion, je m'en suis rendu compte encore hier, c'est-à-dire que les gens pensent que la maladie est présente dans le sang et que le moustique nous réinjecte du sang. En fait, le moustique ne nous réinjecte jamais de sang. Le moustique, c'est les protéines qu'il produit au niveau de ses mandibules, je ne sais pas comment on dit. C'est dans sa salive, enfin, il va avoir la maladie et comme quand il nous pique, il injecte un peu de sa salive, c'est comme ça qu'il va donner la maladie. Voilà, c'est comme ça. Mais en fait, le moustique ne nous réinjecte jamais le sang de notre personne. Ça, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Quels sont les traitements à l'heure actuelle contre les moustiques ? Alors, les traitements, pour le moustique tigre, il n'y a pas vraiment de solution. Enfin, les sprays anti-moustiques, ça ne marche pas vraiment. Le mieux, c'est d'avoir des moustiquaires ou des ventilateurs comme ils n'arrivent pas très bien à voler. Alors ça, c'est pour se protéger du moustique, mais après, pour les empêcher de se reproduire ou les éradiquer dans notre jardin, on fait comment ? Il faut éliminer les eaux stagnantes de son jardin. Une eau stagnante, c'est à partir de combien de… Est-ce que c'est à partir de 2 mm, on peut déjà avoir des larves de moustiques ? Oui, dans un bouchon de bouteille, il peut pondre des œufs. Et on les voit à l'œil nu, les larves de moustiques, ou c'est difficilement… C'est difficile, oui. Il va pondre sur les bords des récipients, et on peut peut-être voir un dépôt noir autour, sur les bords. Ah, donc on ne les voit pas à l'œil nu. Et ensuite, justement, pour se débarrasser de ces larves, est-ce qu'il y a des traitements ? Le mieux, c'est de vider l'eau. Après, il n'y a pas de spray, il n'y a pas ce genre de choses ? Non, c'est vraiment… Il faut éliminer à la base… Il faut éliminer l'eau stagnante. Vous nous avez apporté quelque chose, c'est quoi ? Ça m'intrigue depuis le début de l'émission. En fait, c'est un piège pondoir. Ça, il y en a à peu près 150 dans le barin. Et c'est pour surveiller où il y a du moustique-tigre et où il n'y en a pas. C'est un piège, ça veut dire que ça ne va pas attirer les moustiques et les éradiquer ? C'est juste une unité de mesure ? C'est un peu comme un pluviomètre, mais pour les moustiques ? C'est pour la surveillance, pour voir s'il vient pondre dedans. Et les moustiques, ils rentrent dans la chaîne alimentaire des animaux. Est-ce qu'on a, comment on appelle ça, des prédateurs à moustiques qu'on peut installer chez nous ? Qu'est-ce qui pourrait nous en débarrasser ? Alors, les hirondelles, par exemple, c'est des oiseaux insectivores. Du coup, ils peuvent manger les moustiques. Pour le moustique-tigre, ça serait plutôt les hirondelles. Et pour les moustiques autochtones d'Alsace, il peut avoir les hirondelles et les chauves-souris. Puisque le moustique-tigre, c'est un moustique de jour. Il pique le jour. Ah oui, on en a toute la journée. Non, mais c'est ça, maintenant, avec le moustique-tigre. Ah oui, donc il faut avoir un spray en permanence. Oui, donc c'est déjà un peu moins évident. En tous les cas, le conseil, on rappelle, c'est ôter toutes les eaux stagnantes. Et à partir d'un millimètre, même un peu d'humidité, le moustique s'installe. Puis après, se protéger par des moustiquaires. Parce qu'on leur a compris, tout ce qui est spray, produits chimiques et ce genre de choses, ce n'est pas forcément très bon. Autrement, adopter une cheve-souris. Ça, c'est une autre possibilité. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'entretien. Ou mettre des moustiquaires sur les fûts de récupération des eaux de pluvial. Ah, et comme ça, ils ne s'installent pas à l'intérieur. Il ne faut pas être en contact. Merci beaucoup. En tous les cas, on vous invite à aller sur le site internet SLM67, où vous avez tout un tas d'informations très pratiques sur les moustiques présents en Alsace.